Oui, vous l'avez bien vu vous aussi, c'est sûr que c'est difficile pour les deux équipes, c'est difficile de mettre du rythme, de mettre de la justesse par moment, parce que le ballon il ne fait que sauter, et ça se dérobe, les appuis se dérobent, c'est compliqué de jouer sur un terrain comme ça. Et c'est ce qui explique le bout d'occasion ? Des deux côtés, ça a été un match tactiquement assez fermé, quand on avait le ballon ils ont défendu bas aussi, pour nous contrer, et quand ils avaient le ballon on a défendu mi-terrain aussi, pour leur laisser moins d'espace aussi, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, ils peuvent être très dangereux si on leur laisse beaucoup d'espace. C'est pour ça qu'on a une occasion nette, des situations, eux ils ont une occasion nette aussi, avec Johnny, en deuxième mi-temps, c'est tout. Après c'est des frappes de loin, des tentatives de l'aube, de la part de Kazri, mais qui n'étaient pas dangereuses. Il y avait des solutions ? Il existait des solutions ? On aurait pu avoir d'autres situations qui ont été annihilées, parce que techniquement il y a eu beaucoup de déchets. Après l'adversaire a bien défendu aussi, il a manqué de justesse, et je vous dis, la qualité du terrain, il contribue aussi. Et moi je suis très content de l'attitude de mon équipe. Si on avait été dans la même lignée qu'entre Dijon, aujourd'hui on aurait, je pense, un point de plus. Et peut-être qu'on aurait gagné le match. Si on l'avait défendu avec autant de densité qu'on n'a pas su faire. On a voulu aller chercher très très loin, on a laissé trop d'espace contre Dijon. Aujourd'hui on l'a bien défendu en bloc, collectivement c'était bien. Il faut qu'on arrive à garder ce stade d'esprit-là, à bien défendre comme ça, et puis à jouer beaucoup plus juste. On l'a vu la semaine dernière à Amiens, où quand le terrain est bon, on arrive à avoir des meilleurs enchaînements, parce qu'on a des joueurs aussi dans les domaines offensifs qui ont de la qualité. Dans l'organisation défensive, on a senti une équipe exemplaire. Est-ce qu'avec le départ de titulaire cet été, c'est une vraie satisfaction de voir que c'est aussi l'animation défensive, le système, le travail collectif qui paye pas seulement les individualités ? Oui bien sûr, on a perdu Miquelet qui a des qualités autres que les défenseurs qu'on a aujourd'hui. Il avait de la vitesse, on a peut-être un peu moins de vitesse aujourd'hui derrière, mais on compense par une bonne lecture du jeu, la bonne agressivité et d'être compact, rester compact parce que si on n'est pas compact, on laisse trop de l'attitude à l'adversaire à nous mettre des ballons dans nos dos et là on voit nos défauts. Et quand on est comme on était aujourd'hui, on est difficile à manœuvre aussi. Il faut qu'on garde cette attitude-là. Il n'y a pas eu de but marqué ce soir, mais paradoxalement on a senti la Borde et Delors se trouver un peu mieux peut-être qu'à Amiens. Qu'est-ce que tu en as pensé toi ce soir ? Moi je les ai trouvés très bons Amiens dans les déplacements. Il y avait peut-être un peu moins de connexion entre les autres ? Oui mais c'était le premier match qu'ils jouaient ensemble à la Borde, il est arrivé la veille. Il est arrivé, il a fait la veille du match et l'entraînement avec nous. Il faut qu'ils trouvent de l'automatisme entre eux. Tu ne vois pas du jour au lendemain, ça ne fait qu'une semaine qu'ils travaillent ensemble. Il faut qu'ils retrouvent des repères entre eux et on n'a pas fini ça l'entraînement. Et bon, ça mord du tas contre une belle équipe. On n'a pas le même budget. Merci. 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 Merci.